Alors, je le disais ce soir, c'est session numéro 5, sous l'eau c'est bio. Bienvenue donc pour cette nouvelle session, merci à vous d'être présents. Ce soir, toujours Bertrand en micro, Bertrand MEF1 apnée, cette formation fait partie du tronc commun indoor-outdoor pour le niveau apnéiste. Formation de la FFESSM, tout ce que vous allez voir est éligible au passage du niveau. Donc, soit au sein de notre structure sur Apnée-Côte d'Inkerk, ou soit au sein de vos structures respectives, de vos clubs respectifs. Ce soir, la cinquième session, 5 sur 6, la dernière session, ce sera la semaine prochaine. Dernière session en live, bien évidemment. La session 1 qui traite du statique, la session 2 du dynamique, la session 3 du dynamique sans palme, mais la session 4 du sprint, sont d'ores et des jeux disponibles en vidéo sur le site apnée-côtière.fr. Ce soir, des trésors se cache choulou, venez les découvrir. Avec un sommaire qui va nous emmener à la rencontre des 15 commissions de la FFESSM, puis il y aura un zoom sur la commission biologie et environnement, suivi d'une explication brève, mais intéressante sur les milieux. La faune, puis la faune, la flore, pardon, puis la faune sous-marine, subaquatique, avec Séverine qui nous a concouté le sujet de ce soir. Alors, elle n'a pas tenu à présenter les choses, mais sachez-le, c'est elle qui a mis au point le sujet. Et puis enfin, un sixième chapitre qui portera sur les appareils photo numériques étanches, entre autres choses, il y aura aussi d'autres petits goodies, mais vous les verrez tout à l'heure. Alors, pour commencer, la FFESSM, Fédération Française d'études et de sports sous-marins. On l'a vu la semaine passée, cette fameuse FFESSM fédère, on l'avait déjà dit, 15 commissions. Ce soir, on va voir, en fait, ces 15 commissions lesquelles elles peuvent être. En fait, Commission Technique Nationale. La Commission Technique Nationale, c'est la plus grosse commission de la FFESSM, tout simplement, c'est la plongée technique, la plongée avec bouteilles. La deuxième commission, alors la première par ordre alphabétique, mais la deuxième en termes de nombre d'adhérences, c'est la Commission APNÉ. Une commission supplémentaire Environnement et Biologie Subaquatique, une autre commission Photos et Vidéos sous-marines, une commission Archéologie, la commission Plongée Souterraine, la commission Hockey Subaquatique, alors le hockey subaquatique, ça se pratique en APNÉ d'ailleurs, la commission Nage en eau vive, la commission Nage avec palme, Orientation Subaquatique, la commission Pêche sous-marine, le tir sur cible, pardon, subaquatique, les commissions Nationales Médicales et Prévention, la commission Juridique Nationale, la plongée sportive en piscine. Alors, quand on entend plongée sportive en piscine, il s'agit bien de plongée en scaphandre, de plongée en bouteille. C'est une commission qui est relativement neuve, mais qui propose, via des parcours, des parcours ludiques et chronométrés, qui, voilà, elle propose aux plongeurs techniques de s'amuser dans l'eau et de faire de la compétition. Il y a deux types de commissions globalement. Il y a les commissions sportives, sous-entendues dans lesquelles on va faire du sport, et il y a les commissions juridiques et préventions. Les commissions juridiques et préventions sont des commissions de bureaux, je mets des guillemets, des commissions de bureaux qui vont traiter de l'aspect médical, et donc vraiment de l'aspect réglementaire, finalement, médical, donc élaboration des certificats d'absence de contre-indication, élaboration des textes, des réglementations médicales, mais également juridiques, qui vont pouvoir traiter de l'aspect juridique de la plongée et donc des règlements qui vont réglementer la pratique de la plongée en France. Tout ça, c'est sous tout tel du ministère de la Jeunesse et des Sports, et c'est une commission qui est très active et qui va émettre des règlements qui vont parfois servir dans le domaine juridique, vraiment dans le domaine de la loi. Voilà, alors simplement 15 commissions pour ce qui est des sportives, des commissions sportives de loisirs ou compétitions, voire olympiques. On en reparlera tout à l'heure. Alors, le propre de ces différentes commissions, c'est qu'elles sont réunies au sein de la FFESSM et donc que la licence, la FFESSM, vous permet de pratiquer l'ensemble de ces 15, l'ensemble des disciplines, pardon, proposées par ces 15 commissions. Voilà, alors j'ai fait un zoom particulier sur certaines commissions, dont la commission chasse sous-marine. En fait, pourquoi je fais un zoom dessus ? Tout simplement parce qu'on est en train de parler du cursus apnéiste. Et en fait, le tiers sur cible subaquatique et l'apnée, en fait, sont des créations relativement récentes, plus en moins de 20 ans. Et ces deux commissions émanent de la commission chasse sous-marine. Aujourd'hui, la commission chasse sous-marine existe toujours. Elle avait un caractère de compétition et de flûte intense. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y en a encore des compétitions, mais en tout cas, il n'y a plus de réglementation qui porte sur cette discipline. Il y a eu un tollé à une époque face au nombre de prises remontées. Voilà, ça fait réagir pas mal d'apnéistes. Ça a valu des scissions de club et tout ça. Donc, en tout cas, si ça existe encore, c'est beaucoup moins exposé aux médias. Aujourd'hui, la commission, elle est surtout active pour sa chartre du pêcheur sous-marin. Et en fait, elle va essayer de responsabiliser les acteurs de cette discipline, les acteurs et les amateurs. Vraiment, s'ils arrivent à sensibiliser d'une part les chasseurs à chasser ensemble, ce qui m'a valu de remettre un petit peu ces deux macarons, les fraises « freedive with a body » et « never other freedive alone », donc toujours plonger, toujours pratiquer avec un coéquipier, un binôme, et jamais, jamais, jamais plonger seul. Donc, responsabiliser sur le fait de plonger à plusieurs et puis responsabiliser aussi par rapport à ce qu'on va pêcher, la taille et le nombre. Le zoom suivant, c'était un zoom sur le tir subaquatique. Tout simplement parce que c'est également une discipline qui se pratique en apnée. Alors là, pour le coup, le tir sur cible, on va pouvoir se pratiquer en loisir, bien évidemment, mais c'est une commission qui fait également pas mal parait d'elle au niveau de la compétition. C'est une discipline qui est assez complète, qui va allier de la concentration, de la dextérité, évidemment, il faut savoir bien viser, mais également de la performance physique, étant donné qu'il y a des épreuves qui demandent de parcourir à peu de choses près 50 mètres lorsqu'on tire, 50 mètres en apnée, plus le tir, donc de l'apnée dynamique, de l'apnée statique, et c'est vraiment quelque chose qui est très très complet. Cette discipline, le tir subaquatique, peut se pratiquer au sein des clubs de plongée, pourquoi pas, au sein des clubs d'apnée également, et également exister en tant que tel, en tant que club de tir, tout simplement. La règle étant toujours d'avoir un encadrant qui est muni des certifications, des diplômes émanants de la commission de tir subaquatique. Le fait d'être initiateur ou moniteur en apnée ne vous permet pas d'encadrer le tir sub. Une commission très particulière, et c'est là où je l'aime bien, la nage en eau vive, alors je l'aime bien parce que c'est toujours rigolo de s'imaginer descendre des cours d'eau et tout ça, mais elle est surtout singulière, cette commission, parce que c'est la seule commission de la FFSSM qui fait partie du comité olympique. Donc voilà, la FFSSM peut envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques, et pour ça, il va falloir pratiquer la nage en eau vive. Alors il y a différentes disciplines qui existent dans la nage en eau vive, la descente, le slalom ou le marathon, il y a également le freestyle et l'orientation en eau vive, et alors chez nous, ça va se pratiquer sur des cours d'eau ou en mer, il y a pas mal de nage en eau vive qui proposent de la pratique de cette nage dans la baie de Somme. On peut remonter la Somme à la nage, et c'est assez sympathique à faire. Après, il y a aussi de la nage en eau vive qui se fait à la base de Saint-Laurent-Blangie, la base de nage en eau vive. Bon, à part ça, c'est surtout, vous le comprenez, une discipline qui va se pratiquer dans des cours d'eau où les eaux sont tumultueuses. Donc c'est pas réellement ce qu'on va rencontrer dans le nord. On pourrait penser à la laisse, un peu plus en Belgique, mais ça sera surtout dans des régions un peu plus montagneuses et avec des cours d'eau qui ont des débits suffisants pour pouvoir pratiquer. Une commission suivante qui est aussi très sympathique, et moi je vous invite à pratiquer en tout cas ce genre d'activité, c'est la commission audiovisuelle et photo. Alors cette commission, elle existe, elle n'est pas représentée au sein du club de Dunkerque, c'est surtout une commission qui va rassembler des plongeurs parce que pour commencer à prendre des photos sous l'eau, soit en apnée, il faut être très très bon et très très bien lesté, ou alors il va falloir de l'équipement qui permettra de tenir plus longtemps et avoir des temps d'exposition, des temps de pause qui permettront de réaliser de jolis clichés. Bon, ceci dit, en apnée, on a pas mal de vidéos, qui commencent à être représentées et à la fois, c'est tout à fait sympathique également. Donc, le credo, cette commission nationale, c'est de former, d'organiser des stages pédagogiques et enfin de communiquer via des sites internet, des subaquois, des Facebook, des championnats. Chaque année, il y a un championnat de photos et de vidéos qui est organisé et qui, ma foi, voit naître des talents et voit également paraître de superbes productions. Et puis, enfin, dernière commission, dernier zoom, je ne les ai pas mis toutes les 15, mais dernier zoom, c'est la commission nationale médicale et de prévention. Alors, cette commission-là, elle est très présente, elle est très présente dans les revues, dans le subaquois, parce qu'elle va pas mal illustrer des propos médicaux par des exemples pratiques. Et puis, elle va éditer à destination des médecins de la fédération des certificats, des certificats, ou en tout cas, des méthodologies pour remplir le certificat, des méthodologies pour pouvoir expliquer en quoi l'apnéiste ou le plongeur sera apte ou non apte à pratiquer sa discipline. Enfin, il faudra, bien évidemment, être professionnel de la médecine pour pouvoir participer à cette commission. Mais une fois qu'on est professionnel, qu'on se dit qu'on est médecin fédéral, à ce moment-là, on peut devenir animateur. Et c'est médecin et c'est cette commission qui va pouvoir mettre au point notamment les formations en théorie, puis commencer à passer et enseigner des gestes de secours, des gestes de secours qui pourront mettre en œuvre du matériel médical. Donc, c'est vraiment une commission qui est à part mais qui est, ma foi, très utile. On va faire un zoom un petit peu plus profond sur la commission environnement et biologie subaquatique. Alors, cette commission, elle est particulièrement active sur Dunkerque. Elle est fortement liée également, vous allez le découvrir, à la pratique de la plongée scaphandre, donc à la commission technique. mais elle est très très présente sur Dunkerque, elle est très 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 présente dans le Nord également. C'est une commission qui est vraiment très très active et bon, il y a différentes personnes qui en font partie sur Dunkerque. Il y a également au sein du club de plongée mais également au sein du club d'apnée. Il y a également un gros gros Paul qui est présent sur l'île. Cette commission-là, chaque année au mois de novembre, ils organisent une soirée rencontre qui, ma foi, est tout à fait sympathique et qui voit du bon monde défiler, des très beaux orateurs. Donc encore une fois, c'est un très chouette moment. Alors, le zoom, il va vous emmener à la découverte de ce qu'est cette commission et notamment sur ce qui la mobilise. La première des choses, voir, comprendre, aimer, respecter. En fait, on vient bien souvent à la biologie sous-marine lorsqu'on a expuisé un petit peu les autres ressources qui nous motivent à faire de la plongée et effectivement, pouvoir se dire on va continuer à pratiquer la plongée, on va continuer à observer, on va essayer de comprendre et puis on va s'émerveiller. S'émerveiller de quoi ? S'émerveiller de la vie sous l'eau. Et c'est vraiment un créneau qui est super intéressant parce qu'il permet de renouveler sans cesse les plongées, il permet de renouveler sans cesse les sujets qui nous motivent. Parfois la vidéo, parfois la photo. Et la photo de quoi au final ? Il faut des sujets. Alors, photographier des épaves, filmer les épaves qu'on traverse, ça dure un temps et puis au bout d'un moment, se concentrer sur un mètre carré, sur deux mètres carrés et s'apercevoir qu'il n'y a pas besoin de faire des super voyages forcément à l'autre bout du monde ou qu'il n'y a pas besoin de faire la super épave hyper réputée ou le super îlot que tous les plongeurs finalement auront vu. Et peut-être que de s'arrêter et de s'émerveiller sur un coin de tôle, sur un coin de rocher pour aller voir par exemple, vous l'avez à l'image, une émasse de mer, peut-être que c'est pas mal. Et peut-être que ça nous apprend à aimer davantage notre discipline et peut-être que ça nous apprend également à respecter davantage les fonds qui sont les nôtres et qui ne sont pas si loin que nous finalement. cette commission bio s'articule autour de différents projets. il y a un projet et on en reparlera tout à l'heure qui est super abouti, c'est Doris. Doris, c'est une base de données d'observation et c'est un outil super pratique pour aller reconnaître, qui nous permettra de reconnaître facilement ce qu'on voit sous l'eau. En dehors de ça, il y a également une participation accrue à Subaqua. Participation accrue tout simplement parce qu'il y a un Subaqua hors série qui traite de la biologie sous-marine qui est sans cesse renouvelé, réactualisé, mais également parce que dans Subaqua, il y a au moins deux rubriques à chaque parution de nos magazines qui sont animées par des plongeurs bio. Et ma foi, à chaque fois, c'est des sujets qui sont renouvelés. Également, il s'illustre parce qu'il met au point des signes bio. Vous apprenez tout doucement à communiquer sous l'eau. Vous savez que les plongeurs ont des signes qui leur permettent de communiquer et de se communiquer ce qui va, ce qui ne va pas, de se poser des questions. Mais sachez qu'il y a pas mal de signes bio qui, en plus, invitent les gens à communiquer sous l'eau en expliquant ce qu'ils sont en train de voir, en expliquant qu'il y a, je ne sais pas, par exemple, une arille de mer ou qu'il y a une étoile de mer. Sachez-le, il y a toute une panoplie de signes bio qui ont été mis au point, d'ailleurs, qui ont été remis au point dernièrement, la palette de signes bio que vous avez à l'écran de l'année passée. Donc, ils sont vraiment très, très actifs sur ces sujets-là. Chaque année, des concours photo, également, autour de la biologie, autour de ce qu'on va pouvoir voir. Une forte présence sur les plongées destinées aux enfants, également. voilà, donc, vraiment, une commission qui est très, très active sur ces différents projets. Alors, la formation, c'est un crédo pour cette commission-là et la formation des plongeurs, notamment, alors, j'entends des plongeurs à loisir, avec quatre niveaux. Une attestation de découverte de l'environnement marin, puis un jeune plongeur biologiste, puis le premier niveau de biologie subaquatique. Alors, ces trois niveaux-là, depuis deux ans, ils sont ouverts aux apnéistes. Et on peut, en tant qu'apnéiste, décider d'intégrer ce cursus. On s'est aperçu, dans la commission bio, qu'en apnée, on pouvait voir des choses. Alors, on ne s'en est pas encore suffisamment aperçu, parce qu'aujourd'hui, pour atteindre le deuxième niveau de biologie subaquatique, il faut nécessairement avoir un niveau de plongée. On a fait remonter le fait que on pouvait voir des choses aussi au niveau 2. On pouvait voir des choses en étant souvent en apnée et prétendre à un niveau 2. Mais on n'est pas suffisant, on n'est pas suffisamment encore à faire remonter ça pour que ça ait une réelle valeur. Mais bon, je pense que les lignes sont en train de bouger tout doucement et que bientôt, les apnéistes pourront prétendre passer du niveau de plongée. Enfin, pas de plongée, mais de biologie subaquatique. et pourquoi pas aller jusqu'à ce plongeur biologie niveau 2. De la même manière, cette commission bio va former les cadres avec des premiers niveaux, des deuxièmes niveaux d'encadrement et des troisièmes niveaux d'encadrement. Alors bon, de la même manière, pour devenir formateur biologie premier degré, ce sera ouvert à des gens qui ont des niveaux de plongée bouteille. Et puis, pour prétendre à devenir encadrant deuxième niveau, voire troisième niveau, là, il va falloir totalement être encadrant également et là, dans la technique aussi. Ça voudra dire qu'il faudra être initiateur technique ou MEF technique pour pouvoir devenir encadrant biologie. C'est dommage, c'est dommage parce que, notamment au sein du club à Dunkerque, au sein du club d'apnée, on a des gens qui sont encadrants apnées, mais qui ne peuvent pas devenir encadrant bio alors qu'ils ont des sacrés niveaux en bio. Donc bon, là, je m'imagine que ça va bientôt évoluer. Voilà, on est sur la bonne voie en tout cas. Alors, pas mal également de prétextes pour faire de la bio. Évidemment, en plongée, scaphandre, en apnée, on peut faire de la bio dans l'eau, mais on peut également en faire en étant au sec. Toute l'année, il y a des conférences qui sont organisées. Alors, il y a bien évidemment des formations à l'année au passage du niveau bio, mais il y a également des conférences qui sont régulièrement organisées, parfois par Apnaquatir, parfois par le club de plongée, et parfois, vous le voyez, par des villes. Donc voilà, c'est tout à fait des sujets qui sont intéressants et qui peuvent se pratiquer en étant dans l'eau ou en n'étant pas dans l'eau, mais ça, c'est vraiment chouette. Alors, est-ce qu'on peut pratiquer la biologie sous-marine avec une licence ? Ben oui, ben oui, et c'est le propre des commissions. Une licence unique vous ouvre quasiment toutes les commissions. Alors, on l'a vu, il y a des commissions un peu spécifiques, la commission juridique et la commission médicale en font partie, mais votre licence va vous permettre de pratiquer la bio. A quelles conditions ? A condition de trouver un club qui le fasse, tout simplement. à Dunkerque, la biologie subacotique, elle est associée au club de plongée scaphandre, au CPU SMDE. Ceci dit, il nous tolère, nous, en tant qu'apnée aquatire, on n'a pas besoin de verser une cotisation supplémentaire au club pour pouvoir pratiquer la bio. Maintenant, et vous le savez, pour passer certains niveaux de plongée bio, les niveaux de plongée techniques sont obligatoires. Voilà pour cette commission bio. Et on ne va pas réellement beaucoup en sortir parce que maintenant, on va parler des milieux, on va parler un petit peu de physique, et vous allez le voir, d'astrophysique. Oui, parce qu'on entame, en fait, assez bêtement, c'est un gros, gros, gros zoom arrière. On quitte les commissions, on va parler du système Terre-Lune. Alors, simplement, des évidences. La Terre est une planète qui tourne autour du Soleil. Très bien. La Terre tourne autour du Soleil en un an. Voilà. Elle est distante en moyenne de 150 millions de kilomètres. Très, très bien. Et la Terre est couverte à 71% d'océans. Et ça, pour pratiquer la plongée ou pour pratiquer l'apnée, c'est quand même chouette. La Terre est inclinée. L'inclinaison de la Terre sur son axe par rapport au Soleil va faire qu'il y a des saisons. Eh bien, il y aura des saisons et de temps en temps, l'eau sera chaude et de temps en temps, l'eau sera froide en ce qui nous concerne. La durée du jour, c'est 24 heures. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi il nous parle de saison ? Pourquoi il nous parle de durée de jour ? Pourquoi il nous parle de période de révolution de la Terre autour du Soleil ? En quoi ça a à voir avec l'apnée ? En quoi ça a à voir avec la bio ? Eh bien, vous allez le découvrir. 71% en tout cas de couverture océanique, ça, ça doit vous parler parce qu'on pratique la plongée dans l'eau et, ma foi, dans l'eau de mer, c'est tout à fait agréable. Alors, on va parler d'un autre astre. On est toujours dans l'astrophysique. On va parler de la Lune. Là, vous me voyez un petit peu venir. la Lune tourne autour de la Terre en 29 jours. Ah oui, il faut 29 jours à la Lune pour faire le tour de la Terre. D'accord. Comment on peut le voir ? Tout simplement, la Lune, en ce moment, elle est pleine. Vous savez que d'ici un peu moins d'une semaine, elle sera en premier quartier. Voilà. Bon, soit, et puis, elle va progresser comme ça jusqu'à devenir invisible. Ce sera la nouvelle Lune. Et puis, elle va continuer comme ça son cycle vers la demi-Lune, etc. Bon, encore une fois, d'accord, très bien, il est gentil, Bertrand, il nous parle de la Lune. Bon, soit. Mais la Lune, elle a un effet direct sur l'eau. La Lune est responsable des marées. Ah, l'attraction lunaire va attirer l'eau. Et vous voyez sur le schéma, en fait, l'attraction lunaire, donc la Lune attire l'eau dans son axe Terre-Lune, et par effet de rotation de la Terre, la force centrifuge va repousser le bourrelet d'eau également dans l'axe Terre-Lune. Donc, on est capable de dire que si on prend la direction de la Lune, quand la Terre est dans l'axe Terre-Lune, il fait maré haute, et quand la Terre est perpendiculaire à l'axe Terre-Lune, c'est maré basse. On sait que la Lune tourne autour de la Terre en 29 jours, on sait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, sachant ça. On peut dire qu'un même point de la Terre va passer deux fois marée basse par jour et deux fois marée haute par jour. Ah oui, la Lune tourne autour de la Terre en 29 jours, c'est bien la rotation de la Terre sur elle-même qui fait qu'il y a des marées. D'accord ? L'eau est attirée par la Lune, soit, mais la Terre tourne sur elle-même. La Lune, une journée, elle n'a pas beaucoup bougé, donc on peut dire qu'il y aura à peu de choses près quatre marées par jour du point de vue terrestre. En fait, comme la Lune tourne toujours un petit peu, ça crée un décalage. Il faut rattraper la Lune et donc on va voir finalement un peu moins de quatre marées par jour, ce qui vous explique que chaque jour il y a un décalage dans les marées. On n'aura pas exactement la même heure et il va falloir à peu près compter entre une demi-heure et une heure de décalage chaque jour sur l'heure de la marée. Et voilà, donc là, vous savez, la Lune attire l'eau magnifique, la Terre tourne sur elle-même il y a des marées, très bien, vous avez compris une chose, et il y a également le Soleil qui va jouer là-dedans parce que le Soleil attire aussi l'eau et en fait, tout bêtement, si la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, on aura des fortes marées. Si la Lune et la Terre leur accès perpendiculaire à celle du Soleil, on aura des marées de faibles coefficients. Et ça, ça vous explique que quand les lunes sont pleines ou nouvelles, les marées sont fortes et quand par contre on voit des quarts de lune, donc premier quartier ou dernier quartier, généralement les marées sont plus faibles. et voilà pourquoi on a parlé tout à l'heure de l'aspect de la Lune. Ben oui, quand on voit un quart de Lune, on sait que les marées seront moins hautes, ce qu'on va appeler des faibles marnages. Alors, simplement une petite diapo également pour vous expliquer autre chose. Je me suis amusé quand j'ai créé ce diaporama à aller regarder le marnage. Le marnage, c'est la différence de hauteur entre la marée haute et la marée basse. Donc en début de semaine, la marée haute à Dunkerque était plus haute de 5,74 m par rapport à la marée basse. Et si on regarde comme ça, les écarts entre marée haute et marée basse, à Dunkerque, c'était 5,74 m, au Havre, c'était 100,82 m. À Cherbourg, c'était 4,50 m. À Saint-Malo, c'était 9,11 m. À Brest, 4,93 m. À Saint-Nazaire, 5,63 m. À Arcachon, 5,13 m. À Biarritz, 4 m, à peu de choses près. Et on s'aperçoit que sur toute la côte atlantique, comme ça, on a des forts coefficients. Par contre, si on regarde les coefficients de Bagnoules, Marseille et Nice, qui sont des ports qui sont sur la mer Méditerranée, on s'aperçoit qu'on oscille entre 14 et 20 cm, autrement dire des hauteurs d'eau négligeables. Simplement, sachez-le qu'entre une marée haute et une marée basse entre lesquelles il y aura 6 m d'eau, ces 6 m d'eau, il faut les vider, il faut les remplir. Ça implique un courant. Donc, lorsqu'on a des marées marquées, le courant de marée associé va être marqué. J'en veux pour preuve qu'à Saint-Malo, avec des coefficients atteignant quasiment 10 m, enfin, des différences d'eau, pas des coefficients, des marnages atteignant 10 m, on va avoir un fort courant de marée. Ça nous renseigne quoi ? Ça nous renseigne que si je vais faire de la plongée à Brest ou à Saint-Malo, j'aurai du courant de marée. Et je vais devoir y faire attention lorsque je vais plonger. Je vais devoir savoir à quel moment je vais plonger pour éviter d'être pris dans des remous, dans des courants. De la même manière, si je vais en Méditerranée, Banus Marseille-Lounis, je peux me dire qu'avec 14 cm de hauteur d'eau, le courant induit par la marée sera quasiment nul. Ce qui vous explique qu'on a beaucoup plus de facilité à plonger en Méditerranée, d'accord, l'eau est plus chaude, l'eau est plus claire, mais également, il y aura moins de risques liées au courant de marée. Donc voilà, voilà, les hauteurs d'eau des courants de marée induits. Sachez-le, lorsqu'on va vouloir plonger à un endroit, et notamment l'Atlantique, si vous plongez entre copains, il va falloir se renseigner sur les courants de marée et sur les moments d'étale. Les moments d'étale, c'est entre deux marées, à quel moment le courant s'arrête. C'est ces moments-là, généralement, sur lesquels on va décider de plonger. Bon, évidemment, c'est aussi lié à la forme de la côte. S'il y a beaucoup de marées dans la baie de Saint-Malo, c'est tout simplement parce que c'est une baie que l'eau s'engouffre dedans, et comme elle n'a pas d'issue, l'eau va monter très très haut. Un marée montante et un marée descendante, comme il n'y a pas d'eau qui alimente la baie, ça va descendre très très bas. Voilà, elle va se fermer, ça entraîne beaucoup de marées. Alors, sachez-le aussi, toutes les côtes océaniques auront des marées marquées, une mer fermée comme la Méditerranée qui est relativement petite à l'échelle de la Terre, elle est trop petite pour ressentir l'effet de l'onde de marée. Donc, il y a beaucoup moins de marée. Ça vous explique aussi que dans les lacs, il n'y aura pas de marée ressentie. Voilà, enfin, on va parler rapidement sur Dieu de Diapo des milieux. Il y a deux grands milieux qui se distinguent, le milieu sableux. Alors, le milieu sableux, du point de vue de la théiste, est beaucoup moins intéressant parce que ce qu'il y a à la surface, à savoir une plage, c'est ce qu'on va voir sous l'eau, une plage sous l'eau. Très bien. Ce n'est pas là qu'on va avoir beaucoup de vie fixée, ce n'est pas là qu'on va avoir des décors splendides. Pour autant, il nous paraît désert, ce milieu sableux, mais en fait, il est très riche. C'est simplement que comme le sable, c'est un milieu meuble, la vie, elle va se cacher sous le sable. Donc, c'est une vie très, très riche, mais très bien cachée, tout simplement. Au niveau des milieux, le deuxième grand milieu qu'on va connaître, c'est le milieu rocheux. Alors, le milieu rocheux a un énorme avantage, il va permettre aux algues et à la vie de se fixer. D'ailleurs, pour les plongeurs en Akerk, ils le savent, si on veut voir de la vie fixée, il va falloir plonger sur des épaves. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu qui est dur sur lequel la vie pourra se fixer. Donc, on le voit, on a deux diapos, enfin deux photos sur la diapo, on a une photo avec une jolie murenne qui va aller se cacher dans un trou et qui est en train d'évoluer dans un milieu très coloré. Voilà, un milieu qui est très intéressant du point de vue du plongeur qui va permettre de faire de belles photos. Mais on voit aussi qu'on a deux apnélistes qui sont, eux, installés sur des rochers. Là, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose sur ces rochers. du point de vue de l'apnéliste, c'est très bien, il évolue dans un milieu minéral qui est très photogénique. Mais là, par contre, du point de vue de la vie, de la faune, de la flore, on peut dire que ça ressemble plutôt à un désert. Là, la vie, elle ne peut pas se cacher qu'on voit sur cette photo. OK, elle donne très envie, mais c'est à peu près la vie qu'on va rencontrer dans une piscine. Il n'y a pas grand-chose à voir, il n'y a pas... Il faudra vraiment chercher pour trouver une petite chose à voir. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue photo, c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de mettre les plongeurs, là, en l'occurrence, les apnélistes, en avant. Alors, on le dit, en plongée bio, on aime bien voir les choses. Les premières choses qu'on va pouvoir voir en plongée bio, c'est la flore, la flore subaquatique. La flore subaquatique, elle est le premier maillon de la vie. Assez facilement, elle va se distinguer en deux grands groupes. Les algues, d'une part, et les plantes à fleurs, d'autre part. Il y a des plantes à fleurs sous l'eau. Ces deux groupes vont faire appel au même principe pour vivre. C'est un producteur primaire. Ça ne veut dire quoi un producteur primaire ? C'est le premier maillon d'une chaîne alimentaire. C'est un organisme, la plante, qui va se saisir d'éléments chimiques, du soleil. Et à partir de ces éléments chimiques, elle va effectuer ce qui s'appelle la photosynthèse. c'est-à-dire qu'elle va produire son propre glucose, elle va produire sa propre matière pour vivre à partir d'éléments chimiques. Ça, nous autres animaux, on en est incapables. Si on n'a pas à la base des plantes, on ne pourrait pas vivre. Et alors, le comble du comble, et pour nous, c'est vraiment très intéressant, c'est que la plante, elle va se nourrir du CO2, elle va se nourrir d'eau, de sel minéraux et du soleil, et elle va avoir un déchet. Et le déchet de la plante, c'est l'oxygène. Donc, son déchet vraiment nous intéresse au plus haut point. Alors, je l'ai dit, et vous le voyez à l'écran, deux grands groupes, d'une part, les algues, et d'autre part, les plantes à fleurs. On va commencer par les algues. En fait, les algues, elles ont beaucoup de points communs entre elles, toutes les algues. notamment, c'est des organismes qui n'ont pas de racines. Ils ont des crampons. Les racines, sur une plante, servent à la plante pour se nourrir. Une algue n'aura pas de racines. Elle pourra avoir une espèce de tige qui va s'appeler le stipe. Elle va pouvoir avoir une espèce de feuille qui va s'appeler la fronde. Donc, ça va peut-être ressembler de loin à une plante, mais ça n'aura pas de racines. Ce qui paraît être des racines ne sont que des crampons, donc des choses qui lui servent à se fixer sur le substrat. Des algues, il y en a en gros trois grands types. Il y a des algues vertes, des algues brunes et des algues rouges. Et vous voyez qu'en fait, ces algues vont s'étaler sur le support en fonction de la lumière qu'elles pourront recevoir. Les algues vertes, elles vont faire la photosynthèse à l'aide de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce qui donne l'aspect vert à la plante. Les algues brunes, elles ne vont plus servir de la chlorophylle, elles vont être plus basses, elles ne vont plus capter le rouge, elles vont capter les longueurs d'onde plutôt jaunes et vertes. Enfin, les algues rouges, le pigment qui va lui permettre de faire la photosynthèse, ce sera un pigment rouge, et elles vont être, elles, sensibles aux longueurs d'onde beaucoup plus décalées vers le bleu. Donc, on voit que ces différentes algues vont avoir des couleurs différentes qui sont tout simplement liées à la longueur d'onde qu'elles vont être capables et dont elles vont servir pour faire la photosynthèse. Voilà. Donc, sachez-le, on commence d'abord par rencontrer des algues vertes, puis des algues brunes, enfin des algues rouges. Alors, après, il y a plusieurs types d'algues qui existent dans les algues vertes, brunes et rouges, mais là, ce serait réellement de la bio qu'on ferait, ce n'est pas le propos de ce soir. Ce soir, c'est vraiment qu'une découverte. Alors, sous l'eau, il y a également des plantes à fleurs, je vous l'ai dit. La grosse différente, les plantes à fleurs, elles, elles vont avoir des racines, c'est ce que vous voyez là. Il y a deux grands types de plantes à fleurs qu'on va rencontrer dans l'eau. D'une part, c'est la zoostère. La zoostère, elle va vraiment se rencontrer partout. Alors, c'est vrai de me préciser, d'ailleurs, en préparant le sujet, que ça, c'était une relique du continent unique. Vous avez appris à l'école qu'il y a eu une dérive des continents, notamment l'Amérique s'est séparée de l'Afrique. Et en fait, le fait qu'il y ait de la zoostère partout, c'est issu d'une plante unique au départ, mais qui a profité de l'expansion des continents pour s'établir un peu partout, en Australie, sur les côtes asiatiques, entre Madagascar et l'Afrique du Sud, également sur les côtes californiennes, et puis sur la côte atlantique. Voilà, il n'y a pas de transport de plantes à fleurs interocéaniques, donc elle s'est bien établie à un moment où le continent était unique. Et puis, il y a la posidonie. Alors, la posidonie, elle est présente, elle est emblématique, même, c'est une plante très présente en Méditerranée. Il y a également une sorte de posidonie qui existe en Australie, qu'on ne connaît moins nous, vraiment. la posidonie, celle qu'on connaît bien, c'est celle de Méditerranée, et elle est un super indicateur de la santé de la Méditerranée. Alors, ce sont des plantes à fleurs, ce sont des plantes à feuilles, ce sont des plantes à fruits, à racines, et également à pelotes. Alors, c'est assez rigolo, la posidonie, elle va avoir des feuilles, vraiment, on dirait, de l'herbe, et d'ailleurs, il y a des animaux qui vont la brouter, les sopes, notamment, ce sont des poissons, et quand on met la tête dans l'eau, on dit souvent, c'est le monde du silence, pas du tout, pas du tout, vu qu'on entend les sopes routées sous l'eau. Alors, cette plante, en fait, elle va avoir plein d'usages en Méditerranée. Déjà, je l'ai dit, c'est un super indicateur, mais toutes ces rameaux, toutes ces feuilles, vont être une véritable nursery. Les poissons vont venir s'y cacher, quand ils vont être petits, ils vont vraiment pouvoir s'y cacher facilement. Les poissons vont frayer, dans ces plantes posidonies. Cette plante, étant donné qu'elle pousse, elle va fixer le substrat, et elle va prévenir également l'érosion du littoral. Les feuilles qui vont s'arracher, qui vont s'amalgamer, elles vont protéger le haut des plages, elles vont former des banquettes, et ça sera vraiment une protection contre l'érosion. Donc, on le voit, c'est une plante qui est vraiment très utile, au point de vue de la biodiversité, et au point de vue de la protection mécanique des côtes. Donc, c'est une plante qui va se faire protéger, qui est protégée aujourd'hui. Elle va également permettre, mais ça je l'ai dit, de protéger les espèces, et elles vont permettre à différentes espèces de croître. Alors, dans les espèces animales, cette fois-ci, enfin, végétales pour une part, ce qui concerne le planton, le planton végétal, mais il va également y avoir du planton animal. Cette posidonie, elle va permettre au planton de se développer facilement. Alors, le planton, d'ailleurs, petite définition, le planton, c'est tous les organismes qui vont être portés par l'eau. Le planton, on va pouvoir avoir des petits déplacements, mais de très faible ampleur. Le propre du planton est réellement de subir le courant, de subir la colonne d'eau. Le planton ne pourra pas décider à un moment de partir en migration. Non. La définition du planton, ce sont les organismes qui sont portés par l'eau, qui ne décident pas où ils vont. et il pourra y avoir deux types de plantons. Le planton végétal, producteur primaire, j'en ai parlé tout à l'heure, et le planton animal. Le planton animal se nourrissant de plantons végétals. Dans le livre, il va y avoir un autre type d'animaux, c'est le necton. Le necton, c'est des animaux qui, eux, se déplacent dans l'eau et qui décident où ils vont. Eux, ils vont pouvoir migrer. Ce necton va se nourrir de plantons et puis il va se nourrir aussi de lui-même. Vous aurez du necton parmi lesquels les poissons, vous l'avez sur la photographie, des prédateurs qui vont manger eux-mêmes d'autres poissons, qui vont manger eux-mêmes d'autres poissons, qui vont manger eux-mêmes d'autres poissons, et ainsi de suite. Et là, on commence à parler de chaînes alimentaires et de réseau trophique. Vous n'avez pas que l'olive, vous avez le fond sur lequel va se reproduire la zostère ou sur lequel va se reproduire la pousidonie. Le fond et tout ce qui va être immédiatement supérieur au fond va abriter beaucoup d'espèces. Vraiment beaucoup. Tout ce qui va être étoile de mer, tout ce qui va être gastéropode, donc les coquillages marins, les verres, les étoiles de mer, les oursins, etc. Tout ça, ça va se tenir au fond. Il y aura également tous les poissons de vrons qui vont se tenir au fond. Effectivement, c'est leur définition, mais on pense à tous les poissons plats qu'on en rencontre beaucoup chez nous. Voilà pour ces herbiers. Les herbiers sont donc des écosystèmes indispensables à la vie sous-marine. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions, de communications aujourd'hui qui prêchent la survie, en tout cas qui amènent à y faire attention. Et ça m'amène vers la faune subaquatique. Alors pour parler de la faune subaquatique, on va parler très rapidement de la clé de détermination. En fait, clé de détermination simplifiée, vous le voyez à l'écran, les animaux marins peuvent se ranger en différentes catégories, selon leur symétrie, selon des caractéristiques propres, est-ce qu'ils sont vertébrés ou pas, est-ce qu'ils ont plusieurs pattes, etc. Tout ça, ça va permettre de ranger les animaux ensemble dans des groupes et ça va nous servir à quoi ? Tout simplement très vite savoir rechercher quel est l'animal qu'on voit. Ah oui, il faut bien avoir des clés pour ranger les animaux dans les livres ou dans les bases de données et c'est simplement si on voit qu'un animal a cinq pattes à dire, le pintard à dire certainement qu'il fera partie de la famille des étoiles de mer ou des oursins. Et ça, de le savoir dans un bouquin, ça me permet d'aller tout de suite au chapitre étoile de mer sans devoir lire les 3 609 pages du livre pour pouvoir retrouver l'espèce qui m'intéressait. Alors, parmi ce qu'on va voir facilement sous l'eau, à toute star, à toute honneur, l'araignée de mer. L'araignée de mer, c'est quelque chose qu'on voit très facilement, ça se déplace, c'est haut sur patte. Quand vous voyez un caillou qui commence à bouger parce que c'est des coquines, elles savent se clâcher en se mettant des algues ou des herbes sur les carapaces, lorsqu'on voit un caillou qui se déplace, c'est bien souvent une araignée de mer. C'est une rencontre très très fréquente en Bretagne qui a un énorme avantage en plus, c'est qu'elle se pêche sans grande difficulté, elle est facilement visible, elle peut être menaçante, elle va agiter les pinces, mais on peut l'attraper sans se faire choper les doigts et puis même sans se faire choper les doigts, ce n'est pas les pinces d'araignées qui font très très mal. Alors par contre, bien souvent, celles qu'on voit sont trop petites pour être pêchées. Donc attention à ce qui s'appelle la maille, la taille des animaux qu'on a le droit de pêcher. Attention à ça. Si on veut pouvoir en croire en voir pendant longtemps, c'est mieux de connaître les dimensions des droits de pêcher. C'est mieux aussi de savoir connaître les individus mâles, les individus femelles. Vous le voyez, sur les crabes et sur les araignées de mer, c'est la même chose. On sait assez facilement distinguer les femelles des mâles. Les femelles portent les oeufs et si vous pêchez une femelle pleine, c'est autant d'individus qui ne naîtront pas. Donc attention à ce qu'on fait lorsqu'on pêche. Alors à savoir aussi que les crabes, les araignées, les crustacés, on va pouvoir trouver des carapaces molles et on va aussi voir des crabes qui vont attendre la mue pour pouvoir s'accoupler. Ah oui, c'est plus pratique, la carapace est molle. On va voir d'autres choses et notamment, là vous voyez un autre animal, c'est un animal, la sionne, la sionne, ça fait partie des acidis. Donc ce sont des animaux qui peuvent être coloniaux et c'est des animaux, en fait, on en descend, enfin, du moins, on a un ancêtre commun, ça fait partie de la branche qui a donné la vie aux vertébrés, ces animaux-là. Ça, c'est des choses qu'on peut voir en forme 4 à Dunkerque. la photo de la sionne qui est à gauche, la sionne intestinale, une photo de la forme 4, quand la photo qui est toute jolie à droite, un petit peu fantomatique, comme ça, ce sont des acidis qui ont été pris en photo en forme 3, celle-là. On rencontre également des roussettes en mer, la petite roussette, alors ça, on en trouve aussi en Bretagne et c'est très facile à pêcher. Ce sont des animaux qui sont nocturnes, donc la journée, ils dorment. Donc, on les voit qui dorment au fond, parfois dans des infractuosités. Très, très facile à attraper, ça mesure quoi, entre 75 cm et 1 mètre. C'est aussi comestible, donc pour ceux qui aiment et peuvent les pêcher, alors de la même manière, attention à la magne. Mais c'est tellement facile à attraper, alors là, vous voyez sur la photo, il y en a une qui est attrapée, c'était aller rester dans l'eau, c'était simplement pour la montrer, ça permet de faire des photos. Mais attention, c'est jamais innocent de manipuler les animaux sous l'eau. C'est jamais innocent parce que ça peut provoquer du stress. À d'autres moments, pour pouvoir les manipuler, on va les attirer avec de la nourriture, donc là, ça va provoquer de l'accoutumance. Alors, dans le meilleur des cas, ils vont retourner à la douillevienne, dans le pire des cas, il pourra y avoir des amendants de sites et donc mettre en péril de la reproduction et du peuplement. Donc, si la manipulation peut être pédagogique, posons-nous la question avant d'attraper les animaux, est-ce que c'est légitime ? Est-ce qu'on a besoin forcément de les attraper pour les montrer ? Est-ce qu'on ne peut pas les laisser tranquilles ? Bon, et puis si jamais on a besoin de les manipuler pour les montrer, toujours garder en tête de les relâcher dans les bonnes conditions. On a déjà vu des animaux qui se faisaient pêcher et puis qui rejoignaient l'eau par la voie aérienne. Choper une roussette pour la balancer à travers les airs, c'est non. Non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Enfin, et dernier chapitre qui concerne ce qu'on voit dans l'eau, les mammifères. Et voilà, un bel exemple de l'évolution, les mammifères marins, ce sont des êtres vivants, évidemment, mais qui ont eu un séjour terrestre. Ils ont forcément un ancêtre qui avait quatre pattes, qui a développé des poumons parce qu'ils vivaient sur Terre. et ils sont retournés à l'eau. Ils sont retournés à l'eau, a priori, par différentes branches parce qu'il n'y a pas forcément de gros rapport entre un phoque et un globicéphale. Il y a un énorme point commun, c'est que ce sont des vertébrés, mais on voit bien que chez le phoque il y a encore des pattes quand le dauphin, le globicéphale a perdu ses pattes au profit de l'âgeoire. Donc, ils ont dû retourner à l'eau à un moment de la vie de leur espèce, mais pas en même temps. Voilà, en ce qui concerne tout ça, alors évidemment, tous ces mammifères ont en commun avec nous d'être des mammifères, d'avoir des poumons et d'être liés aux mêmes problématiques lorsqu'on fait de l'apnée, à savoir devoir faire de l'apnée, c'est le propre des mammifères, et de devoir compenser également, c'est le propre des mammifères. Voilà pour cette initiation à la biologie. Alors, j'ai fait toujours la rubrique matérielle, et la rubrique matérielle, j'ai fait un clin d'œil encore à la bio parce que ce sera quel matériel peut-on emmener pour faire un peu de bio sous l'eau ? Alors, au premier desquels, tout simplement des plaques qui permettent de reconnaître la vie, la vie subaquatique. Des plaquettes, ce n'est pas très cher. Ça existe en papier, ça existe en carton, ça existe au format totalement plastique et immergeable. Et c'est une bonne manière, c'est bien souvent simplifié, il n'y a pas beaucoup d'espèces dessus, mais pour débuter, pour faire les premiers pas dans l'identification, c'est assez génial. Ce n'est pas cher, c'est un investissement faible, c'est résistant, ça peut permettre de voir ce qu'il y a sous l'eau. On peut aussi ramener des souvenirs, si on a envie de ramener des souvenirs sous l'eau, il faut se mener d'un petit filet pour pouvoir y mettre pourquoi pas des coquillages, pour pouvoir y mettre pourquoi pas des araignées de mer, des moules, des crevettes, des choses comme ça. Attention, attention encore une fois à la maille. Alors, chaque année, et là c'est dit par le conservateur du littoral, il y a une réglementation qui est mise à jour. La réglementation, ça va indiquer la taille et le nombre de prises qu'on aura le droit de pêcher sous l'eau. Il est vraiment très important de se documenter avant de penser à pêcher. Sachez aussi que la réglementation peut être locale. Il y a une réglementation nationale, évidemment, mais notamment en ce qui concerne la Bretagne, l'estuaire de la Rance, par exemple, à une réglementation propre. Dans tous les cas, il conviendra donc de se documenter. Et puis en plus, ça c'est génial parce que les documentations vont également permettre de reconnaître les espèces. Donc c'est pour ça que c'est pas mal fait. Il y a des bibliothèques qui existent. Alors, dans la bibliothèque de l'amateur, des bouquins gardés au sec, on va lire chez soi, sur lesquels on pourra essayer de retrouver ce qu'on aura vu sous l'eau. Steven Weinberg, c'est quelqu'un qui vient à Ranchin de temps en temps. Je parlais tout à l'heure de la région lilloise qui était très active au niveau de la biosoumarine. C'est des gens qui peuvent inviter. Il y a souvent des conférences et on va pouvoir rencontrer comme ça des auteurs qui font des bouquins et qui en parlent de leurs bouquins. C'est vraiment pas mal. Il y a des livres à emmener au bord. C'est ce qui s'appelle les Picto Life. C'est la seule maison d'édition actuellement que je connais qui les réalise. Je ne suis peut-être pas la seule, mais c'est la seule que je connaisse. Je précise bien. Un Picto Life, c'est 24 euros. Ça s'achète dans certaines librairies ou ça s'achète sur Internet. Ils ont commencé par faire tout ce qui était Méditerranée. Sachez-le, il y a un exemplaire qui existe sur Atlantique Est. chez nous, c'est la manche et il est vraiment bien fait. C'est des livres qui peuvent être ramenés au bord. Ils sont bien protégés, voire ils ont des parties qui peuvent être immergées. Il y a peu, ils ont même édité un guide de marée basse. Ils ont également édité un guide, j'étais assez surpris, sur la Macaronésie. Là, j'ai découvert un mot. Qu'est-ce que la Macaronésie ? La Macaronésie, en fait, ce sont les îles larges du Sahara. Je vais perdre du nom, ce sont les îles Macaronésie. Les îles, tout ce qu'on va pouvoir voir dans les îles Canaries. Il y a également une publication fédérale, Subaqua, édité hors série spécifique à commander sur le site de la Fédé. Toujours au niveau des souvenirs, sachez-le, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un site qui est supporté, qui est mis à jour par la FFESSM et par la commission bio. C'est le site d'Oris. Le site d'Oris, c'est un site qui permet d'aller voir en quelques clics quel poisson, quel crustacé, quel coquillage on a vu. C'est vraiment bien fait. En plus, c'est participatif. Si vous voyez des choses un peu extraordinaires, si vous avez des photos, vous pouvez alimenter le site avec vos clichés. Pour ça, c'est vraiment très bien fait. Sachez-le aussi, c'est un site qui a été plébiscité par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et ça, ce n'est pas rien. Il y a vraiment une reconnaissance scientifique sur le travail qui est fait par la commission bio. Alors, on parlait de cadeaux de Noël avec des palmes carbone. Sachez-le, si jamais vous voulez faire un cadeau de Noël à Dominique, un appareil photo, il aimerait ça bien. Je vous ai mis trois modèles d'appareils photo. Le premier que je vous montre, c'est un Fujifilm. Je ne touche aucune commission là-dessus. Simplement, quand on choisit un appareil photo, on va regarder la définition, évidemment, du capteur. On va regarder également son zoom optique. On va regarder également les ouvertures. Sachez-le que plus la focale va être petite, plus l'appareil photo va être lumineux. Ça va avoir une importance énorme en ce qui concerne les prises de vue sous-marine. puis il y a aussi un autre caractère qui va être éminemment important pour nos auto-technéistes, c'est la profondeur jusqu'à laquelle on pourrait exploiter ces appareils. Alors voilà, ici on a le modèle baroudeur qui va être étanche jusqu'à 25 mètres. Nikon fait un modèle baroudeur qui va être étanche à moins 30 mètres et qui va avoir, vous le voyez, une ouverture de 2.8. Donc il est très lumineux. Celui-là, il est vraiment très bien. Par contre, 400 euros, il faut savoir les aligner. Alors je vous l'ai mis, c'est le choix de l'auteur. L'auteur, eux, de toutes les photos et d'une partie du sujet, c'est Séverine. Eh bien, elle photographie avec ça toutes les photos que vous avez vues des animaux sous-marins. C'est Séverine qui les a prises avec ce petit appareil-là. Enfin, vous avez un dernier appareil photo, l'Olympus Toug TG6. C'est l'appareil photo du club. Il y en avait un au club, alors c'est un TG4. Il y en avait un au club qui s'étend jusqu'à moins 15 mètres. Alors pour moi, moins 15 mètres, c'est déjà trop peu. Voilà. Je préfère avoir des choses qui vont jusqu'à moins 25 voire moins 30 mètres pour pouvoir prendre des photos. Alors par contre, cet appareil-là a une focale vraiment géniale. Il est très, très lumineux. C'est le plus lumineux des appareils actuellement en vente de ce type-là, barre ou d'heure. Voilà. Voilà pour ce soir. Voilà pour cette conférence. Alors là, on va pouvoir...